J'ai rencontré des enfants qui étaient très en difficulté, qui avaient des troubles du comportement, et les parents, surtout les mères, puisque les pères n'étaient plus là, les mères étaient encore plus en difficulté parce qu'elles-mêmes n'avaient plus la capacité de faire face aux troubles et aux émotions de leurs enfants. Les enfants n'ont pas énormément de façons d'exprimer leurs problèmes, c'est des troubles du comportement. Ça peut être de l'énurésie, ce qui est assez basique, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes. Et il y a des mamans qui ne savaient pas faire autrement qu'attacher leurs enfants pour pouvoir les contenir et éviter que leur débordement puisse gêner les voisins ou les autres membres de la famille. Et ces mamans étaient complètement démunies parce qu'elles ne savaient plus, alors que ce sont au départ de bonne mère, elles ne savaient plus comment faire. Donc le travail n'était pas que la prise en charge de l'enfant, mais aussi la prise en charge de la maman et la prise en charge du groupe formé par la maman et par l'enfant, voire par les frères et soeurs. Une histoire qui m'a frappée, c'est un petit garçon de 5 ans que sa maman m'a amenée en consultation parce que cet enfant passait sa journée cassée sous une couverture, parce qu'il avait peur et la maman voulait qu'on lui enlève la couverture. Elle essayait de le faire, ça déclenchait à chaque fois des hurlements, des troubles du comportement, des agitations. Et en interrogeant, enfin, en écoutant bien, on s'est aperçu que ce petit garçon avait été obligé physiquement d'être le témoin de l'assassinat de son père qui avait été torturé avant devant lui et de ses frères et soeurs. et que finalement, puisqu'on lui avait enlevé les mains qu'il s'était mis devant les yeux pour ne pas être témoin de cette horreur, il avait trouvé lui-même la façon de se protéger et il se cachait sous la couverture. Donc le travail a été d'expliquer à cette maman que la couverture, le sens de cette couverture et comment elle pouvait, elle, aider son enfant, elle-même qui venait de perdre son mari et tous ses autres enfants, c'étaient les deux seuls survivants.